Je vous ramène quelques mois auparavant, un moment où le virus circulait beaucoup, un confinement strict qui s'annonçait sur le territoire français. À ce moment-là, MSD conduisait une centaine d'études cliniques et les patients inclus dans ces études étaient inquiets, voire même souvent très effrayés de se rendre à l'hôpital et de s'exposer. Je vous rappelle que ces patients sont quand même assez fragiles et nous avons pensé à ce moment-là de mettre en place ce projet d'administration du traitement au domicile des patients. Effectivement, cette période de crise sanitaire a été terrible pour nos patients atteints de cancer. Ils ont souffert de la saturation de nos services de soins lorsqu'MSD a proposé au professeur Meyer, onco-dermatologue au sein de l'IUCT Oncopole, de nous impliquer dans ce projet de home nursing. Il a paru évident à l'ensemble des équipes de s'y associer pour permettre aux patients de continuer la poursuite de leur traitement à domicile et ainsi leur éviter une perte de chance. Ce projet a été particulièrement audacieux parce que c'était la première fois qu'un traitement expérimental anticancéreux était administré au domicile d'un patient sur le territoire français. Il était aussi audacieux parce que, avant d'arriver à cet aboutissement, nous avons été confrontés à de nombreux challenges. Je pense à nos procédures internes qui n'étaient pas du tout conçues pour ça, mais aussi à la réglementation qui s'est adaptée au fur et à mesure de la pandémie. À notre niveau, le challenge, il a d'abord été de repenser le parcours de soins des patients. C'est le patient lui-même qui devait être à l'initiative de son inclusion et une fois validé par le médecin, nos équipes prenaient le relais pour la préparation du traitement expérimental et l'envoi au domicile du patient. C'est une infirmière spécifiquement formée à l'étude qui prenait le relais au domicile pour l'administration et pour réaliser le compte rendu au médecin référent. La principale réussite de ce projet, c'est le service rendu aux patients. Ils ont pu continuer à bénéficier de leur traitement expérimental à domicile et ont vu leur qualité de vie s'améliorer grâce à l'évitement des déplacements au sein de l'hôpital. L'autre succès, c'est d'avoir apporté une preuve de concept que de nouveaux parcours de soins sont possibles dans le cadre de la recherche clinique. Le succès, il est dû aussi à notre partenariat, notre relation de confiance, la capacité que nous avons d'accueillir le feedback de chacun d'entre nous. Je dirais aussi qu'avec ce projet, nous essayons de construire le futur et que le futur de la recherche clinique va probablement évoluer sur ce type de projet.